Assel Chaloubi, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes à Marseille pour présenter les combats d'un imam de la République. C'est votre dernier livre aux éditions du Cherche-Midi. Vous êtes arrivé à Marseille hier soir. Vous aimez Marseille ? Vous venez souvent à Marseille ? C'est de l'espoir pour moi. Ah oui ? Quand on a froid, on vit à Marseille, dans tous les sens. Climat et valeurs aussi humaines. Hier, une belle rencontre avec des jeunes marseillais. C'est des jeunes aussi du quartier Nord. Un échange vraiment très positif et de dialogue. J'aime Marseille, bien sûr, parce que pour moi, ça me rappelle de la Tunisie, le Méditerranée et on sent un peu l'odeur de bled. Ah oui, parce que vous êtes d'origine tunisienne. Et votre premier rapport avec la France, c'est Marseille, comme beaucoup Tunisiens qui arrivent par bateau ? Non, c'était Paris, mais toujours à le cœur de Marseille. Ah, vous êtes arrivé par avion et non pas par bateau. Je pense que j'entends plus de Marseille que de Paris. Ah oui, d'accord. Et vous avez des amis imams ici que vous avez vus ? Oui, j'ai pas mal d'imams et aussi des responsables sociétiques, comme l'exemple de Comores. Il y a une très belle communauté comorienne. C'est la deuxième presque communauté, je pense, à Marseille. Ils sont courageux, très ouverts, sophis. Il y en a qui sont partis avec moi dans des voyages israélien-palestines, dans la terre religieuse. J'ai aussi l'honneur de ramener des imams israéliens à Marseille, parce que c'est compliqué de dire imams israéliens. Mais ça existe, il y en a ? Il y en a, il y en a. Malheureusement, je suis déjà terminé comme ce pauvre professeur Samuel Paty. Mais comment votre famille peut vivre ça ? C'est-à-dire, vous avez une famille, une femme, des enfants. Comment ils vivent ça ? Ils vivent ça, je leur rends hommage à ma femme. Ma femme, c'est elle qui me donne la force. Je leur rends hommage à cette femme républicaine qui est née en France. Et que mes enfants aussi, ils vivent quand même avec un peu de stress. Malheureusement, je leur ai amené à l'étranger depuis quelques années, résident de sécurité, parce que le collectif Chiriacine et d'autres extrémistes, ils ont essayé de s'infiltrer et de rentrer chez moi. Et ils étaient agressés aussi, ma famille. Vous avez été attaqué, vous, de toute façon, personnellement, vous avez été attaqué. Oui, malheureusement. Et s'il n'y avait pas eu cette protection... Je suis déjà terminé, malheureusement, depuis longtemps. Il y a des appels à meurtres, il y a autant de haine et propagande, surtout à partir de 2010. La haine, j'étais parmi les seuls qui a soutenu la loi contre le voile intégral. Et aussi de défendre l'islam de lumière. Depuis 2005, je parle de la Shoah, de le rapprochement juif et musulman, de respect aux mémoires de toutes ces victimes de la Shoah. Malheureusement, ce discours, il ne peut pas être accepté par les islamistes ou par les puissances étrangères, comme celle d'Erdogan et le pro-Erdogan. Et quand ont commencé les persécutions, contre vous ? C'est-à-dire, vous vous souvenez d'un moment précis ? À partir de 2005. Moi, je pense, à partir de 2005, dès que j'étais devant le mémorial de la Shoah. Ah oui, c'est ça. Et là, deux jours après, ils ont saccagé ma maison. Parce que vous êtes un homme de réconciliation, quoi. C'est-à-dire, vous... Vous savez. C'est ça, on a l'impression que vous voulez tendre la main à tout le monde, vous n'êtes pas... Tout à fait. Depuis mon enfance, cher ami, et aussi, je voyageais en Inde, au Paxton, en Syrie, quand mon enfance, j'ai étudié ma jeunesse. Je suis un homme d'ouverture. Je suis un homme qui adore l'humain. L'humain, pour moi, c'est le plus sacré que le texte. Parce que le texte, ils sont là pour protéger la vie humaine, pour donner cette liberté, pour donner tout ce respect. À partir de 2005, malheureusement, la haine des islamistes, surtout les pro-palestiniens, qui n'a rien à voir à la cause palestinienne, ils ont autant de haine contre moi. En 2010, ma position contre moi... Oui, parce que vous, quand vous allez en Israël, vous allez voir les palestiniens. Tout à fait. Les islames palestiniens, notamment, bien sûr. Absolument. J'ai été reçu par le Premier ministre Salam Fayyad, les ministres des Affaires religieuses. J'étais à Gaza aussi. Je suis un homme qui développe entre l'amitié israélienne et palestinienne, et de ne pas emporter le conflit israélo-palestinien en France. Alors, on ne comprend pas pourquoi c'est en 2N, parce que, au fond, votre tradition, c'est quoi ? Bon, vous êtes musulman de tradition maliquite, et puis, vous dites toujours de spiritualité soufie. Vous pouvez expliquer ce que c'est le soufisme ? Le soufisme, c'est un travail intérieur. Comme les moines, comme les personnes qui attachent l'intérieur, une vision spirituelle, une vision qui est de pratique des cultures humanistes, une pratique aussi de respect de l'autre et de la vie humaine. Au contraire de l'islam politique, qu'est-ce qu'on voit ? Le soufisme, vous dire, c'est une sorte de mysticisme ? C'est ça, de rapport direct, permanent avec Dieu ? Tout à fait. C'est la vision, c'est la vraie vision spirituelle de l'islam, que la majorité du monde musulmane qui le développe, qui sont pacifiques, qui sont respectueux, qui ont une vision intérieure, de lutte de l'intérieur. Et il est au contraire de la pratique de l'islam politique, de la vision de l'islam politique, qui est celui de la confrontation, celui de la haine, et celui malheureusement de la division aussi de l'assence de leur calife. Alors ce que vous dites, d'ailleurs, dans les combats d'un imam de la République, c'est qu'au fond, tous ces gens, ils font de la politique. Et vous, vous dites, je ne fais pas de politique, quoi. Je m'occupe de la religion, je m'occupe de la foi, c'est ça ? Je suis un homme, je suis un homme de paix, de dialogue, dans ma mosquée à Drancy, même avant que j'étais à Bobigny, de dialoguer. Vous savez, ma mosquée, comme un ami, le président de la fondation de la Shoah, M. Rothschild, dit que la mémorale de la Shoah est devenue la deuxième mosquée de l'imam. Je suis un homme qui tend le passé, le présent et l'avenir. En même temps, un homme fidèle à la République. J'ai le respect à ce pays-là. Le respect parce qu'il nous a tout au-delà donné. Je parle de ma femme, de mes enfants, de moi-même. Mais en même temps... Oui, justement, excusez-moi, pardonnez-moi, mais quand vous êtes arrivé, donc venant de Tunisie, vous êtes arrivé en France, vous avez le sentiment d'avoir tout de suite été bien accueilli ou la France vous a un peu déçue ? Non, pas du tout. J'étais fier. Fier, vous savez, moi, j'ai étudié... Après la Tunisie, c'est Damas. Après Damas, j'étais à Lahore. Après Lahore, j'étais en Inde. J'ai fait six ans d'études. Dès que je suis arrivé en France, 96, l'accueil était formidable. Vous savez, la première chose que j'ai entendue d'un des officiers de la PAF, il m'a dit, bon, faites-moi, monsieur. Et c'était le 24 décembre. Alors, voilà, je lui dis aussi, joyeux Noël pour vous aussi. Et ça, ça m'a touché. Ils ne vous connaissent pas, ils vous disent, bon, faites. Et là, je lui dis, attendez, ils partagent leur fête avec moi. Ça, c'est un peuple. Et en plus, je connais très bien l'histoire de la France en Tunisie. La Tunisie au Nord-Afrique, c'est une partie de la France par rapport à l'histoire et la culture, pas par rapport au colonial. Vous dites que quand vous êtes arrivé en France, vous avez été frappé par le grand vide quand même. C'est dans le livre, c'est dans les combats d'un imam de la République. Vous dites que vous aviez été frappé par le grand vide de sens et de valeur. Oui. Ça manque ici. Malheureusement, plus il parle, il y en a certains, il parle de crise économique, moi, je parle de crise des valeurs. Ça, c'est vrai. La fraternité. Les trois slogans devant chaque mairie, d'ailleurs, je vois fraternité, égalité, et tous ces trois... Liberté, fraternité, égalité. Liberté, absolument. Liberté, fraternité, égalité. Je vois ces trois-là, ils ont besoin d'être ancrés dans les quartiers, dans les familles, et être traduits réellement dans les comportements. Et ça, c'est un des combats, un des choses, des débats que je fais tous les jours, même au sein de ma mosquée, ou avec mes proches, ma famille, mes amis. Et vous pensez aujourd'hui, au vu de votre expérience, que l'islam est soluble dans la République, comme on dit ? C'est-à-dire que l'islam et la République peuvent s'entendre à un moment donné ? Parce que c'est compliqué pour l'instant. Bon, il y a quand même une partie de l'islam qui s'entend bien avec la République, quand même. La majorité. C'est la majorité. La majorité des musulmans, ils veulent vivre en paix et en harmonie. L'islamisme, ils ne veulent pas. L'islamisme, ils ne veulent pas. La maladie de l'islam. Vous dites que vous incarnez la majorité des musulmans français. Je ne suis pas porte-parole de musulmans. Je suis une voix parmi les autres voix. Je l'ai dit, je l'ai répète, parce que souvent, ils me jugent pour ça. Pas de touche. Une voix parmi les autres voix. Je pense que la majorité solentieuse, qui respecte les valeurs de la République, qui sont des soldats qui meurent sur le terrain, qui sont des policiers comme Ahmed, qui meurent devant Charlie, qui est un policier qui s'appelle Ahmed, qui protège Charlie, qui protège la liberté, qui sont des soldats qui protègent la liberté de conscience, de croire, de ne pas croire. En même temps, malheureusement, il y a une minorité. Cette minorité, c'est l'islamisme, qui pratique un islam rigoriste, qui n'a rien à voir à l'islam, de la vision de mieux vivre ensemble. L'islam, c'est une religion qui s'adapte. Est-ce que l'islam en Azerbaïdjan, au Tajikistan, ou en Arménie ou ailleurs, comme en Algérie, comme le Soudan, en Inde, l'islam de Gandhi, je l'appelle. Pourquoi je l'enamne, l'islam de Gandhi ? Parce que les musulmans, ils s'adaptent dans une majorité qui n'est pas musulmane, qui vivent en harmonie ensemble, qui respectent les lois, et qui respectent aussi les autres religions. Comment vous expliquez la force de l'islamisme, ou de l'islam politique, qui est une caricature de l'islam, en effet, en France ? Ça fait 30 ans, quand même. Depuis une trentaine d'années, l'islamisme. L'islamisme, ils connaissent très bien les failles, et c'est les lois de la France. Comment rentrer la finance, les puissances étrangères, les réfugiés politiques islamistes pro-frères musulmans, et aussi les puissances étrangères ? Quand vous avez presque 700 mosquées qui sont gérées par l'étranger, surtout la Turquie, la politique, malheureusement, d'Ordogan, qui menace l'islam et les musulmans, qui menace l'humanité, il est en train de prendre l'emprise sur les mosquées, sur les imams, à des fins politiques et de renseignements. Comment vous expliquez ça ? D'ailleurs, que les pays arabes soient souvent sous la coupe de pays non arabes, je pense notamment à la Turquie, qui a mis sa main quand même sur une grande partie de l'islam, notamment au Maghreb, et puis l'Iran aussi, qui sont évidemment... C'est très étrange, non ? Tout à fait. Depuis une vingtaine d'années, une trenteaine d'années, depuis l'arrivée de Khomeini, au régime iranien, ce moment-là, il y a un déséquilibre entre le monde arabe, musulman, et le monde musulman non arabe. Il y a aussi l'invasion, cette stratégie iranienne pour prendre des quatre capitales, Damas, Sanaa, Liban, Beyrouth, et même aussi Bagdad. Et en même temps, de l'autre côté, solidaire de l'islamisme, Erdogan essaie de soutenir, surtout avec le printemps arabe, de soutenir l'islamisme. L'islam politique en Tunisie, en Libye, et on le voit ailleurs. Cet homme, c'est un homme dangereux pour nous, pour le musulman entier. Les pays arabes, ils ont des difficultés avec la Turquie. Vous avez le Bahrain, l'Émirat, l'Égypte, l'Arabie saoudite, ils sont en désaccord total avec la politique d'Erdogan. Et comment se dit-il qu'on a laissé faire comme ça en France ? Finalement, de prendre le contrôle d'une grande partie de l'islam en France, qui est en principe un islam arabe ? Je suis fier de cette laïcité, mais je ne suis pas fier de cette lâcheté aussi. La laïcité de séparer et le pouvoir de la religion. La lâcheté de laisser d'autres pouvoirs s'ingérer dans l'islam de France. Vous voulez dire donc qu'il y a eu quand même de la lâcheté en France par rapport à tout ça ? Il y a de tout. Il y a de tout. De la niéfté, il y a de la lâcheté, il y a aussi de cléantisme. L'âcheté cléantélisme ? Oui, tout à fait. L'intérêt électoral. Il y a un moment, il y a un moment, il faut... Là, je vois la loi de séparatisme, pour moi, j'ai en train de voir, c'est une avancée historique pour moi. C'est une autre 1905. Aujourd'hui, la République, elle doit protéger les musulmans. Donc vous êtes favorable à cette loi ? Tout à fait. Comme d'autres musulmans, mais quand même, on peut se dire, excusez-moi, cette loi, c'est bien gentil, mais on a beaucoup de lois en France, on ne les applique pas. C'est ce que vous disiez d'une certaine manière tout à l'heure quand on parlait de la lâcheté. Pourquoi est-ce qu'on n'applique pas ces lois ? Cette loi, est-ce qu'elle sera appliquée ? J'ai le sentiment, il y a une volonté. Il y a une volonté de la majorité droite, gauche ou ailleurs. Il y a une volonté de changer les choses. à tuer des journalistes, à tuer des policiers. Je pense qu'il y a une conscience quand même, surtout après l'assassinat de Samuel Paty, qu'il faut réagir, il faut aller vers le terrain. On a vu des lieux de prière, des lieux de haine, pardonnez-moi, ce ne sont pas des lieux de prière qui sont fermées, par exemple à Marseille et ailleurs. Ça, c'est la volonté de la République de protéger les musulmans contre l'islamisme. Alors, quelle est la meilleure arme contre l'islamisme, contre l'islam politique ? Vous dites dans votre livre, c'est le savoir, c'est la connaissance. C'est l'enseignement, en fait. Le mi-numéro 1, c'est l'ignorance. Oui, le grand allié, c'est l'ignorance. L'ignorance. La culture est l'ignorance. Ils sont récupérés facilement, récupérables. L'ignorance, malheureusement. Et aussi, l'éducation. Moi, je parle enseigner et donner l'éducation. Un des facteurs aussi de l'islamisme, c'est la victimisation. C'est triste. C'est devenu le moteur de l'islamisme, le moteur du jihadisme. Et au même temps, je parle dans mon livre, le passé colonial, on arrête. Il y a un moment, il faut tourner la page. On a l'exemple de la France et de l'Allemagne. 50 millions de morts. La France, tous les jours, dans cette période, donne 20 000 morts. 20 000 morts. Aujourd'hui, il n'y a pas de frontière entre ces deux peuples-là. Aujourd'hui, les Allemands et les Français donnent l'exemple au monde entier. Je pense qu'il faut qu'on tourne vers l'avenir. On arrête de bloquer cette jeunesse. Il faut donner l'amour de la France. On a une chance de vivre dans ce pays-là. J'ai la chance que ma femme et mes enfants soient nés ici. C'est une chance que pour nous. Et je souhaite que tout le monde ils ont la conscience d'avoir une chance de vivre en France ensemble et aussi de travailler pour l'avenir, améliorer cette République qu'elle nous a tout donné. J'ai des amis dans Maghreb qui me disent souvent l'islamisme dur, l'islam politique. Ils disent, désolé, me disent-ils, il est chez vous, il n'est pas tellement chez nous. C'est vrai ? Vous pensez ça ? Vous levez ça comme ça ? C'est-à-dire qu'il est plus fort ici avec le courant islamo-gauchiste, etc. Tous ces gens qui soutiennent autour les alliés. L'islamisme, oui. Il est très présent et présent en Europe. Surtout en France. Pourquoi en France ? Parce qu'il y a quand même un nombre important de musulmans en Europe. Le plus important, c'est en France. Mais en même temps aussi, la France, elle est en train de faire bouger les lignes dans le monde entier. Pourquoi quand on a des déclarations aussi, ça touche le Malaisie, ça touche le Pakistan, ça touche aussi... Pourquoi ? Parce que cette France, elle est en train de faire bouger les lignes. Les lignes, même dans les pays arabes, même partout. Cette laïcité, elle est devenue un modèle. Modèle aussi, on appelle l'Allemagne, de défendre aussi des valeurs et de aussi, qu'est-ce qu'il y a César, à César, qu'il y a Dieu, à Dieu. Ça, c'est grâce à la France. Et aussi, souvent, je le dis, même je le dis dans mon livre, je souhaite de tout cœur que ce peuple français, il mérite le prix de Nobel pour la paix. Pourquoi ? Parce que c'est un peuple, malgré autant de victimes, malgré autant de sacrifices par rapport à ses valeurs et des attaques des islamistes, il n'a pas tombé dans les pièges des islamistes et des fanatiques et terroristes, il n'a pas tombé dans les pièges de la division ni dans la vengeance. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas un peuple, pour moi, faible, parce que c'est un peuple très grand par rapport à son histoire, ses valeurs et sa force. Assa Traoré a déclaré l'autre jour, il y a un peu de temps, que les Noirs et les Arabes n'étaient pas en sécurité ici, en France. Qu'est-ce que vous pensez de ce type de déclaration-là ? Vous parliez tout à l'heure de victimisation. C'est triste, malheureusement. Saddam, il est perdu. C'est triste. Sinon, de dire ça. Sinon, pour moi, les Arabes et les Français, ce sont des Français avant d'être Arabes au parler des Noirs. C'est elle qui est en train d'utiliser ces mots-là. Ça, c'est la division. Ça, c'est le victimaire. C'est ce moteur-là qui donne aussi, malheureusement, le désir à l'intérieur de certains de passer à l'acte, de la vengeance. Moi, je pense que les Arabes, les Français Arabes et les Français Noirs et tous leurs confusions, ils sont en sécurité. Ils ont autant de droits et de devoirs comme tout le monde. Je pense que l'insécurité, elle existe dans certains pays en Afrique, dans certains pays que le monde. Ici, il y a des lois. On n'a pas besoin des islamistes ni partis victimaires pour défendre les musulmans ou les Noirs ou les Arabes. Vous regardez toujours ce qui se passe en Tunisie ? Oui. Mon cœur, aussi, il est toujours là-bas. Je suis triste par rapport à la Tunisie. Ce printemps arabe, je pensais quand même qu'il va rajouter des choses comme la liberté, mais il y a plus de la liberté, de l'antisémitisme et de la haine et de rejet. On a eu derrière les élections que la partie islamiste, numéro un en Tunisie, et aussi la présidence que c'est la dérive par rapport à Israël. Le président Sayem, vous pensez qu'il n'y a rien à l'attendre de lui ? J'espère. Le président tunisien ? Si c'était la période juste question électorale, maintenant qu'il a gagné, monsieur le président, la Tunisie c'est une terre de tolérance, la Tunisie c'est une terre d'ouverture. Historiquement, c'est vrai, c'est une terre de tolérance. Absolument. La Griba des 7 siècles, la synagogue du Juif, vous avez la cathédrale de Carthage, vous avez Kairawan, 14 siècles, cette mosquée, la première mosquée en Afrique, c'était en Tunisie. J'espère, je souhaitais que la Tunisie est la première pays qui signe avec Israël, mais malheureusement, c'est trop tard. Le train est parti. On a l'honneur de Maroc et des Marats et Bahreïn qui signe. Mal crainte, j'espère que la jeunesse musulmane ici, elle, la première, va signer pour la paix et dialoguer avec la communauté. Alors, on dit souvent que vous êtes un homme seul, c'est ce qu'on lit dans la presse, la presse qui ne vous aime pas d'ailleurs souvent. Et vous êtes un homme seul et que vous ne représentez personne. Quels sont vos rapports avec la communauté musulmane et si vous pouvez développer, j'ai le sentiment quand même que vous êtes beaucoup plus aimé par les anciens, les personnes plus âgées, disons, que par les jeunes. Comment vous expliquez ce phénomène et est-ce que ça peut changer ? Comment vous comptez le changer ? J'ai des difficultés avec les imams de Google. Les imams de Google et de Net. Tous les imams de l'Internet, c'est ça ? Oui, l'Internet, voilà, qui sont touchés par Internet parce que... Les réseaux sociaux, c'est... Absolument. Ils ne vous aiment pas. Leur référence, ce n'est pas Chalgomi ou les imams éclairés ou les imams dans les mosquées. Leur référence, c'est Google. Vous avez 2 300 sites d'Internet francophones, 46 000 tweets islamistes tous les jours. Ça veut dire que cette puissance Internet, elle est plus forte que Chalgomi. Elle est plus forte que telle. En même temps aussi, je pense qu'on peut avoir cette divergence mais on peut avoir aussi le respect sans les insultes, les menaces. Peut-être que je mets des commentaires sur ma page Facebook. Je trouve avec des centaines de commentaires et s'intéressent à moi tant mieux. Mais de réagir avec cette haine, je pense non. La première génération, deuxième génération, ils ont la même vision que moi. Cet islam déclaré, la reconnaissance de la République, penser aussi vers l'avenir, l'éducation. La troisième génération, beaucoup de difficultés. Quand on a un disconvectimaire de certains gauches ou celle de Traoré et d'autres, malheureusement, eux, ils tombent plus dans le... Ou bien celui de CCF ou d'autres. C'est essayer de le récupérer. Ma rapport avec la communauté musulmane, une partie antisémite, pro-frères musulmans, soi-disant pro-falets palestiniens, et eux, ils commencent à me détester. Une partie, c'est de changer les choses vis-à-vis de la pratique et la vision d'avoir un islam de France, d'avoir tout ça. Pareil, l'ingérence étrangère comme les pro-ordoganes et les pro-de-sartin, eux, ils me détestent. Mais la masse qu'ils vivent en paix comme hier, j'ai vu dans les quartiers, vers les quartiers de Nord, je parlais avec des jeunes. Il y en a une, elle m'a dit, vous parlez à notre nom ? Je dis, écoutez, je n'ai jamais parlé à votre nom, je parle toujours à mon nom et je parle aussi à une vision. Et ça, c'est terminé à la fin quand même de positif, grâce au diaba, au dialogue, je n'ai pas de crainte au niveau du diaba. C'est là que vient quand même votre incroyable courage parce que là, vous êtes toujours là, vous ne lâchez pas l'affaire, c'est incroyable. Les années passent et vous continuez à dire la même chose de manière de plus en plus forte. J'ai deux qualités que je n'ai pas l'un de défaut, mais j'ai deux qualités que je l'admire et que je prie et que mes amis aussi. Le courage et la sincérité. Être courageux, il faut terminer. Terminer. Ça fait 2005, je paye un prix lourd, très, très lourd. Menaces. Vous savez, je n'ai plus de quotidien. Les rares quotidiens que j'ai, c'est de déposer des plaintes au commissariat. Il n'y a que ça. Mais le reste, c'est un vrai quotidien. Aller au restaurant comme tout le monde, là, avec le Covid, on est tous, on va dire, même galère. Mais moi aussi, c'était un peu compliqué. Mais les choses qui sont positives, il faut continuer. Maintenant, j'ai le sentiment après les attentats de celle de Samuel Paty, il y a une conscience, il y a une reconnaissance. Dix ans après, il commence à critiquer, à parler que le collectif Tchérési ce sont des extrémistes. On commence à parler réellement sur l'islamisme. On commence à nommer les choses comme ils font. C'est rare. C'était le premier de nommer les choses, de lui dire ça, c'est l'islamisme. Parce que l'islamisme, c'est le poison de l'islam. Il prend en otage la majorité des musulmans. Et j'espère, j'espère, mon rêve, qu'un monde, il peut vivre ensemble. Que l'islam réellement, les musulmans, qui peuvent s'intégrer et qui peuvent protéger aussi l'avenir de leurs enfants. Donc, vous, au fond, vous n'êtes pas si pessimiste. D'ailleurs, on peut être optimiste quand on voit ce qui s'est passé ces derniers mois entre les Juifs et les Arabes. Traditionnellement, il y avait quand même beaucoup de haines. Et puis aujourd'hui, il y a des rapprochements qui se font entre pays. Voilà, ça c'est permis. Un homme de foi, il est toujours optimiste. Ah oui ? Un homme de foi, oui, n'importe quelle croyance, il croit qu'il y a une puissance qui va l'aider pour le positif. 2% de positif, il peut changer les 98%. Cette volonté humaniste. Quand j'étais à Prague parmi les mémorials de la Shoah il y a quelques années, un des rescapés m'a dit, monsieur lui-même, la majorité n'était pas nazi, mais la majorité était silencieuse et indifférente. Moi, je trouve que c'est comme ça. La majorité, il faut qu'elle réagisse sur les réseaux sociaux. Allez, moi je lui dis, réveillez-vous. Quand se réveillent les parents ? Qui veut que son fils est termine comme un barbare criminel, comme ce jeune homme qui a décapité un prof ? La conscience commence à réagir. Pareil, le rapprochement avec Sraël. Elle se réveille énormément quand même. Elle se réveille, oui. Justement, quand on va sur les réseaux sociaux, il y a quand même... Les haineux sont déterminés malheureusement. Oui, mais il y a beaucoup de gens qui répondent par rapport à ce qui pouvait se passer il y a quelques années aujourd'hui. Ils ne sont pas tous seuls sur les réseaux sociaux aujourd'hui, les haineux. Il y a des gens qui se moquent, qui répondent, qui ont coup partout. Vous savez, par rapport à moi, moquer de mon français, vous savez, m'insulter, me menacer, je ne baisserai jamais mes bras. Et il peut faire même me boycotter aussi. Il essaie de me boycotter médiatiquement. Mais ça n'a pas marché, ça. Ça n'a pas marché. Heureusement, ça n'a pas marché parce qu'il y a des volontés des journalistes, des personnes qui ont vaut et d'autres qui croient à la République et à la liberté aussi de donner la parole à tout le monde. Si on arrive à boycotter tel et tel, ça, malheureusement, on ne s'en sort plus. Mais en même temps, il y a de l'espoir. C'est mon rêve, maintenant, il se traduit au pied de golf. Quand j'étais au Bahrain, il y a sept ans, j'ai fait Hanoukah. Il y a quelques mois, deux mois, j'ai fait Hanoukah à Dubey. C'est un rêve pour moi. Rêve de voir l'humanité vivre ensemble et tendre la main. Le plus sacré, c'est l'homme, c'est la vie humaine. Les textes, chacun sa texte et sa pratique. Maintenant, ces pays arabes comme le Maroc, c'est courageux de leur part de signer, d'avoir l'accord et tendre la main. J'espère qu'aussi, bientôt en France, cette mentalité, cette vision, elle peut changer vers un avril positif. Vous auriez tendance à dire que le Dieu, en tout cas des trois grandes religions, c'est un peu le même d'une certaine façon. Et c'est vrai qu'il y a que l'archange Gabriel qui se balade entre l'islam, la religion catholique et le judaïsme. Il est là, l'archange Gabriel. Vous savez, il y a un proverbe magnifique. Ce n'est pas votre frère dans votre religion, c'est votre frère dans l'humanité. Il y a deux familles pour moi. La famille monothéiste. Nous sommes juifs, chrétiens et musulmans et la famille humaniste. On a un seul père. C'est une seule civilisation. Ça n'existe pas. Quand j'entends le mot confrontation entre les civilisations, ça n'existe pas. L'humanisme existe. Après, il y a des cultures qui se confrontent. Il y a des intérêts, il y a des politiques, oui. Mais la religion, elle ne peut pas une religion au nom de la barbarie, des massacres, on viole les yézidis, on tue les chrétiens d'Orient. Quelle honte. Ça, c'est une honte pour l'humanité d'avoir la conscience aussi de réagir. J'espère que le moment que l'humanité, après surtout le Covid, c'est un test de Dieu, divine, qui se réveille et que la vie humaine est plus sacrée que le reste. Hassan Chalgoumi, qu'est-ce que vous aimeriez qu'on dise de vous dans quelques siècles, par exemple ? Imaginons, dans deux, trois siècles, quand on parlera de vous. Parce que vous allez laisser un à force de vous battre, comme ça. J'espère. J'espère. Vous savez... Qu'est-ce que vous aimeriez qu'on dise de vous ? L'homme qui a eu le courage de parler. C'est-à-dire qu'il faut parler, il faut parler, il faut parler, il faut se battre. Absolument. Vous savez, Hitler, avant de commencer la Shoah, il a commencé à parler. Les paroles, la parole est la plus importante. La parole de la haine sur les réseaux sociaux, il faut la combattre. C'est pour cela que je soutiens la loi du séparatisme. Cette haine, on ne veut plus cette haine. Cette division, pourquoi la paire, elle ne change pas de camp jusqu'à aujourd'hui ? Malheureusement, des journalistes ont peur, dix imèmes ont peur, des profs aussi, des professeurs qui ne peuvent pas enseigner. Pour moi, le prof, c'est un messager. Je le dis, je le répète, je le rendis hommage, je le dis, c'est un martyr de la liberté. Même l'État islamique, la Qaïda, ils ont dit, dans ce cas-là, on lance une fatwa pour que le martyr Chalgomi rejoigne son frère, le martyr. Ce sont des martyrs. Ce courage, je pense qu'il faut le donner. Mais comment inoculer ce courage alors ? Comment le répondre, ce courage ? J'aime ma religion. J'ai l'amour de ma foi et ma religion. Mon prophète, je ne peux pas laisser quelqu'un salir, mon prophète. J'aime la France. Je ne peux pas laisser ce pays-là. Même si je suis à l'étranger, je suis toute l'actualité, ça, c'est par amour. Cet amour, il faut le montrer et le prouver sur le terrain. Merci, Sainte Chalgomi. Alors, je rappelle le titre de votre livre, Les combats d'un imam de la République, avec une préface de Filival. Et puis une autre, d'ailleurs, parce qu'il faut le dire, à titre totalement bénévole, une post-offace de moi-même. Voilà, ce livre est paru aux éditions du Cherche-Midi. Merci de nous avoir rendu visite. Merci à vous. Merci à vous, Chocla. Merci.